Alors Patrick Chastonnet, vous avez donc écrit un livre intitulé « Les racines libertaires de l'écologie politique » qui présente cinq auteurs fondateurs de cette pensée. Donc le premier était Élisée Reclue. Et dans cette vidéo, nous allons parler maintenant de Jacques Ellul. Alors Ellul est connu parce qu'il peut être appréhendé par de multiples entrées. On connaît le professeur de droit, le théologien, le penseur de la technique, le militant associatiste. Et vous insistez dans votre livre sur son engagement anarchiste, notamment à travers son livre « Anarchie et christianisme ». Par ailleurs, vous êtes aussi président de l'association internationale Jacques Ellul. Donc on peut dire que vous avez un long compagnonnage avec sa pensée. Alors pouvez-vous nous le présenter en quelques minutes ? Oui, mais avec sa pensée, mais avant tout avec, je crois, avec lui. Parce que je l'ai rencontré, en venant, je pensais à ça, c'est 20 ans. Je l'ai, je suis rentré à Sciences Po en 73, il a commencé à me faire des cours en 74. Et de 74 à 94, on peut dire qu'il a été assez central, puisqu'on a commencé les premières interviews, je pense que c'était en 77 ou 78, et puis jusqu'à la fin pour le livre, d'abord pour la presse. Et je crois que justement dans ce livre, qui est le plus personnel des livres que j'ai écrits, sur Ellul, mais même sur tous les livres, j'ai choisi des gens qui ont guidé ma vie. Je crois qu'Ellul est certainement… Alors il y avait ce que j'appelle des amis de chair et de sang, donc Ellul et le… Alors attention, on a aussi, bon, Ellul comme Charbonneau, 1910-1912, c'est la génération de mes grands-parents. Donc, je me proclamais l'ami d'Ellul, mais en tout cas, un lien, un lien s'est créé. Donc ça, ça compte énormément. Alors, je n'en parle pas au nom de l'association, j'en parle en mon nom personnel, précisément parce que ce sont des pensées incarnées. Et à une telle question, j'avais répondu que c'était un professeur, qu'il avait été pour moi un professeur de liberté. Et je me rappelle très bien d'ailleurs d'un colloque en 2012 à Bordeaux, où le président de l'université me dit… Enfin non, il ne me le dit pas, il le dit à la tribune. Oui, mais Ellul, donc c'était un économiste, Ellul n'a pas fondé d'école. En gros, bon, il n'a pas fondé d'école, mais il le disait comme un manque. Et alors justement, ça c'est très intéressant, c'est que justement, je crois que pour Ellul, la grande idée, c'est… Enfin, il y en a tellement d'ailleurs de grandes idées d'Ellul, mais en tout cas dans sa façon d'être, c'était de nous laisser libres, enfin de penser par nous-mêmes. Et je pense qu'il n'aurait pas aimé avoir des disciples, des bénis. Oui, 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 je pense que ça… Et Dieu sait que je crois qu'il avait cette possibilité-là. Et puis d'ailleurs, quand on est professeur, plus ou moins charismatique d'ailleurs, on a cette… il y a cette tentation. Et je trouve que pour moi, ça c'est une richesse. Après, vous l'avez dit, c'est en effet le penseur français de la technique. Mais bon, ce n'est pas que cela. Alors, vous avez intitulé le chapitre consacré à Ellul, « Avec Dieu et sans maître », ce qui bien sûr est une référence au slogan anarchiste « Ni Dieu ni maître ». Alors, comment est-ce que Ellul arrivait à articuler une foi très profonde en Dieu et puis sa vision anarchiste de la société ? Oui, j'ai même dit d'ailleurs, je crois que c'était pour montrer les deux attributs qui sont à la fois séparés et complémentaires. J'ai dû mettre « Avec Dieu, ni maître ». C'est d'ailleurs une formule que j'avais utilisée pour le… Il en était d'ailleurs très, très satisfait, et sa femme aussi. Il m'avait écrit que c'était sa première lectrice de l'interview, parce que les relations avec le journal Le Monde n'avaient pas été faciles. Et c'était le titre, il a eu une longue interview qui avait été publiée dans le supplément dominical du Monde, l'an 81 ou 82. Et oui, alors il a effectivement eu cette idée chez lui que d'abord, le seul maître qu'on peut avoir, c'est Dieu, et que finalement, l'anarchisme est à l'heure actuelle la façon la plus compatible avec le christianisme. Il ne le pose pas comme étant une vérité éternelle. Et il a toute sa vie, parce que très tôt, dans les années 30, son petit groupe avait quand même une sensibilité libertaire, anarchiste, sans se réclamer explicitement, mais enfin c'était quand même, à travers le personnalisme, le groupe le plus libertaire. Et puis après, à la libération, il l'a, dans Réformes d'ailleurs, c'est dans Réformes qu'il a, son article s'appelait Proposition louche, et il a dit en substance que, là aussi, ce n'était pas une vérité éternelle, mais qu'il considérait que, à l'heure actuelle en France, disait-il, l'anarchie est la voie politique la plus pertinente. Et ce n'était pas une proposition, il n'est plus dans la jeunesse, en 48, puisqu'il est né en 1912, ce n'était pas une proposition de jeune adulte, puisqu'il y est revenu, en 87 ou en 88, dans l'anarchie-christianisme. Et alors là, c'est tout à fait dans la méthode élulienne. Il commence par trouver toutes les bonnes raisons qui font que les deux n'ont rien à faire ensemble, à quel point les anarchistes sont hostiles au christianisme, et à quel point les chrétiens pensent à, justement, l'obéissance aux autorités légitimes. Enfin bon, ce vaste débat. Et élul a ce talent. Alors après, on rentre ou non dans la démonstration, mais moi, je l'ai trouvée très pertinente, et je la trouve toujours très pertinente. Je trouve que les deux peuvent... Alors, ça ne veut pas dire pour autant que élul considérait que les hommes étant ce qu'ils sont, l'anarchie n'était pas un projet qui allait se réaliser ici-bas. C'est ce qui le sépare des anarchistes patentés et organisés. Et d'ailleurs, pour en revenir sur le versant théologique de son œuvre, un de ses livres importants, c'est son commentaire du livre de l'Ecclésiaste, qui est une déconstruction radicale de toutes les vanités humaines. Et en quoi est-ce que cette déconstruction-là a pu influencer sa pensée politique ? Oui, l'Ecclésiaste, c'est vraiment un livre... D'abord, de mon point de vue, c'est un des plus beaux livres d'élules, au-delà même du versant théologique en soi. Et je pense que même un agnostique peut avoir grand plaisir à lire ce livre. Et il est fondamental parce que... D'ailleurs, élule, même s'il a pu écrire après, alors soit c'était des inédits, il le présente dès l'introduction comme ce qui parachèvre le versant théologique de son œuvre, commencé avec présence au monde moderne. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il explique que ce n'est pas par hasard qu'il choisit ce texte sur lequel il a médité toute sa vie. La raison d'être, méditation sur l'Ecclésiaste, sur Coëlette. Que dit ce texte ? Finalement, il a trois fils rouges. La vanité, ce que tout le monde a retenu. Vanité, tout est vanité. Et poursuite du vent. Et puis la sagesse. Et puis Dieu. Ça, c'est les trois fils rouges. Et élule insiste sur ce qui nous amène à la question sur quoi, premièrement, la vanité, elle concerne le pouvoir. C'est vraiment d'abord le pouvoir. Et le pouvoir politique, et il repart dans l'Ancien Testament. Et il montre la vanité du pouvoir. Ça, le pouvoir politique relève de la vanité. Et puis après, en deuxième position, puis alors là, tous ex égo. Ex égo. Tous ex égo. Le travail. L'argent. La vanité de l'argent. La vanité du travail. Et jusqu'à... Les richesses. Et jusqu'à la vanité du bien. Mais il dit toutefois, le bien est supérieur au mal, ce texte. Et Lul le pointe. Et puis ce qui retient aussi dans ce texte, c'est le fait que, eh bien, ce n'est pas un texte nihiliste parce qu'il n'y a pas de place pour le rien. Il n'y a rien, finalement, n'est inutile, rien au bout du bout. Et l'articulation sur l'anarchie, en effet, c'est de... D'abord, c'est vrai que... Ben, c'est pas... Déjà, c'est de ne pas absolutiser l'État. Absolutiser le pouvoir politique. Et toujours se garder en mémoire que le pouvoir politique ou l'État, il reste, finalement, le signe de la faiblesse humaine. Et que, par l'ironie, l'ironie est très présente dans Coelette, dans l'Ecclésiaste, eh bien, le pouvoir politique, on le remet à sa place par l'ironie. On ne va pas sacraliser les dirigeants, les gouvernants. On doit adopter, justement, une attitude très critique à leur égard. Je pense que ça a bien alimenté aussi ce... Alors, l'île de l'Ecclésiaste est effectivement... Enfin, on passe à l'acide, toutes nos vanités, et elles sont nombreuses. Mais par ailleurs, Elule est aussi le grand penseur de l'espérance. Alors, comment est-ce qu'il articule une espèce de désillusion sur toutes les choses humaines avec l'espérance ? Oui, alors, ça, je lui avais posé la question dans les entretiens, non pas celle-là, mais je lui ai demandé quel est votre livre préféré sur le plan sociologique, sur le versant sociologique, entre guillemets. Il m'a répondu la technique ou l'ingénusiecle. Et je lui ai dit, mais alors, même chose, pour le versant théologique. Il m'a dit l'espérance oubliée. Je ne vais pas dire pourquoi. Il a répondu parce que c'est celui où j'ai mis tout mon cœur. Alors, vraiment, donc, c'est vraiment le livre, en effet. Alors, la question de cette articulation, ce que je dirais, c'est que de toute façon, quelqu'un qui commence son œuvre par présence au monde moderne ne va pas nous inciter à nous retirer du monde. Et il a été, donc, de tous les combats. C'est-à-dire que par moment, d'ailleurs, il a intitulé un de ses ouvrages de théologie, les combats de la liberté. Mais même, parmi les clichés, vous savez, quand on rédige un article, il faut bien trouver... Enfin, il faut trouver un titre. Bon, ben, je ne sais pas, ou les combats du siècle. Enfin, bon, puisque de toute façon, il a traversé tout le XXe siècle. On le retrouve depuis le début dans les années 30. Donc là, il a un combat contre le fascisme, réellement. La seule fois où il a voté, c'est en 1936 pour le Front populaire. Bon. Et puis, par la suite, tous les combats importants, c'est-à-dire de la résistance jusqu'à... Et j'en oublie, évidemment, des quantités, mais les combats, les comités de défense de la côte aquitaine sur le mouvement antinucléaire, les objecteurs de conscience. C'est là, d'ailleurs, que Beauvais l'a connu. Enfin, c'est Beauvais qui est venu un peu sur le campus, mais enfin, il l'a... Par rapport aux objecteurs. Ellul a été très, très présent. La prévention de la délinquance juvénile. Enfin, Ellul ne prône pas le retrait mystique. S'il y a une chose dont on est sûr... C'est même une présence joyeuse au monde moderne. Et critique, mais joyeuse. Et ça m'amuse toujours d'entendre... Enfin, c'est des gens qui ne l'ont pas connu. D'entendre associer à Ellul l'image du rabat-joie, du puritain, enfin, autrement dit, la caricature du protestant pour les autres, quoi. Ellul, ce n'est pas ça. Ou même du moraliste. Ellul, au contraire, justement. Ce qu'il explique dans l'Ecclésiaste, c'est que l'Ecclésiaste ne prône pas une morale. Et puis, ce n'est pas possible, d'ailleurs. Puisque même le bien relève de la vanité. Donc, son message est toujours libérateur. Je crois que la liberté, et il l'avait dit d'ailleurs en ces termes, toute son œuvre, qu'elle soit théologique ou sociologique, elle se rapporte en définitive à la liberté. Et s'il s'intéresse à la technique, à l'emprise de la technique, c'est parce que l'emprise de la technique, le technicisme menace cette liberté. C'est tout. Vous avez dit que la seule fois qu'il avait voté, c'était pour le Front populaire. C'est vrai qu'à la Libération, il a eu une très courte expérience politique à la mairie de Bordeaux, vis-à-vis de laquelle il a eu une lecture très critique. Mais alors, s'il est très critique par rapport à toutes les institutions politiques, quelle était dans sa pensée la façon dont on pouvait changer le monde ? Alors, déjà, c'est bien spécial. Là aussi, il avait laissé passer sur les quatrièmes de couverture, deux ans, maire adjoint à la Libération. On a même l'impression que c'était le maire de Chabon. Enfin, que c'était l'adjoint de Chabon et que dans deux ans... Non, non, là pour le coup, j'ai fait un travail d'archive. Je lui ai dit après, bon, il a laissé faire, enfin, c'est même pas six mois. Et c'est pas lors d'une élection, puisqu'il y arrive, il est nommé, c'est une délégation municipale spéciale, une des M.S. qui est mise en place par le préfet Gaston-Cousin. Bon, Gaston-Cousin, ça a été suffisant, d'ailleurs, pendant ces moins de six mois, pour, je sais pas si ça lui a appris ou confirmé que décidément, les politiques n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Bon, en tout cas, il est opposé à la voie partisane, même pour l'écologie. Lui aussi, finalement, le modèle, pour le passage, la question fondamentale, il est très proche, finalement, de Reclus, à ma connaissance, qui ne cite pas. Mais il a, dès les années 30, ce projet, qui est explicite avec son ami Charbonneau, de faire une révolution ici et maintenant, de changer en nous nos styles de vie, et de façon horizontale, c'est-à-dire des petits groupes qui sont autogérés, qui constituent des contre-sociétés à l'intérieur de la société globale. Et là aussi, il y a cette idée de contagion mimétique. C'est un modèle qui est un modèle, si on veut se payer une mot, réticulaire, un modèle, une mise en réseau, avant, justement, l'informatique, très axée, d'ailleurs, sur le local, sur le régional, et sur le niveau fédéral. Ce sont, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'après, une grande partie de ces personnalistes vont se retrouver, personnalistes libertaires, vont se retrouver dans les mouvements fédéralistes et écologiques. Et puis, d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, qu'il avait aussi, enfin, ce n'est pas que je pense, c'est qu'il avait une grande proximité avec Denis de Rougemont à cette époque. Donc, ce modèle, il est celui-là. L'objectif, c'est, à terme, en effet, une société anarchiste. Mais ce qu'il différencie, des anarchistes, c'est les hommes étant ce qu'ils sont. Pour lui, cette société n'est pas de ce monde. Mais ça reste un idéal à atteindre. Donc, ça sert de contre-pouvoir. Alors, vous avez parlé de son compagnonnage avec Bernard Charbonneau. Nous allons donc plus nous pencher sur cet auteur dans la vidéo suivante.